Sante Yallah, j'ai fini avec Mermoz pour constater l'avancement des travaux routiers. Je suis dit Sante Yallah, parce que j'ai un détail avec M. Al-Yuntal, de Mermoz pour constater l'avancement des travaux routiers. J'ai dit que les travaux routiers ont édite, et que nous avons commencé l'avancement des travaux routiers. J'ai vu que le travail, n'était pas le cas de l'avancement des travaux routiers. Mais les travaux routiers ont édite et qu'ont arrêtées les travaux routiers. Peut-être que mes techniciens n'ont peut-être pas une société qui est dans Dakar et qui est dans l'hiver. Nous sommes dans la mairie de Dakar et nous pouvons lancer le marché. Nous avons appelé pour qu'ils puissent gagner le marché. Nous pouvons être sûrs qu'ils remplissent les critères de la société pour gagner le marché, mais exécuter le marché. Parce que gagner le marché, c'est une chose, mais on ne peut pas exécuter selon ce calendrier. Il faut causer des désagréments. Il faut remettre en cause la crédibilité de la ville de Dakar. Si vous voulez vivre avec Dakar, il y a des détails et des revêtements. Nous sommes en train de regarder la ville de Dakar. Nous sommes en train d'aller au-delà des détails. Nous sommes en train de travailler pour les autres. Donc, je voudrais lancer toujours un appel à la DCMP, à la RMP, parce que c'est une société qui n'est pas Medina, c'est une société qui est maire de la Medina, c'est une société qui est maire de la Medina. Pour que j'ai gagné le marché, on va démarrer. On va démarrer, sans qu'on annule, pour qu'on reprenne le marché dans la procédure, pour qu'on soit pénalisé. Et je verrai personnellement à ce que ces situations ne se reproduisent plus. Parce qu'on n'a pas le RMP avec la DCMP, nous sommes les gendarmes de la Côte des Marchés. Nous sommes tous les membres de la société de Dougou, qui compétit dans le marché de la ville de Dakar, pour gagner le marché. Nous sommes tous les membres de la Côte d'Oté, qui n'ont pas d'excuses pour justifier son retard. Donc, nous sommes tous les membres de la Côte d'Oté, parce que nous sommes tous les membres de la Côte d'Oté. Nous sommes tous les membres de l'Oté. Les membres de l'Oté de l'Oté d'Oté de l'Oté d'Oté 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 d'Oté, et nous sommes tous les membres de l'Oté d'Oté de l'Oté d'Oté, et nous devons tout le même écouter à Dakar. Nous devons tout le même écouter à leur bonne volonté, selon leur désir radata. Donc, ce sont des choses à rectifier. C'est-à-dire qu'on est le plus bas de Mermoz. C'est-à-dire qu'on est le plus bas de Mermoz. Il est responsable de tracer le canal pour expliquer qu'il faut qu'on règle cette question d'évacuation des eaux pluviales. C'est-à-dire que ça a été le plus bas de Mermoz. Il y a beaucoup de problèmes de travail. Nous avons aussi la possibilité d'évacuer les eaux pluviales. Nous avons aussi la possibilité de l'évacuation des eaux pluviales. Cela nous a fait un peu comme ça pour le confort et ce cadre de vie personnel. parce qu'il a causé des désagréments, des dégradations des biens publics et éventuellement, il a créé des inondations. Donc je pense que le maire Al-Buntal aussi a compris les enjeux. Inch'Allah, il a fait le travail avec le technicien de la ville de Dakar pour que le point bas, il n'y a qu'un bon vieux souvenir sous peu de temps, Inch'Allah. Tu veux dire quelque chose ? Non, absolument pas. Oui, nous sommes venus aujourd'hui à Mermoz pour regarder l'état d'avancement des travaux. Je suis ravi d'être accompagné par M. Al-Buntal, maire de la commune de Mermoz-Aricœur. Je suis d'abord là pour présenter mes excuses aux populations de Mermoz, première porte et deuxième porte, pour les désagréments causés par les retards que nous avons pu constater ici à Mermoz. et j'ai profité de l'occasion aussi pour parler avec cette société et leur faire comprendre aujourd'hui que ce chantier doit être terminé le plus rapidement possible. Je pense que pour ceux qui connaissent Mermoz, ils savent que depuis les indépendances, ils n'ont jamais vu de goudron dans leur quartier. Ceux qui sont là depuis les années 70, 71, 72, 73, qui sont les premiers arrivés ici, peuvent confirmer mes propos. Donc cela rentre dans le cadre de l'amélioration du réseau urbain de la ville de Dakar. Et comme vous le savez, Dakar se veut aujourd'hui une métropole moderne. Et pour cela, nous devons faire des efforts pour que le réseau routier déjà existant puisse être réhabilité, être mis à niveau et ensuite éventuellement construire d'autres routes et éventuellement pavé aussi d'autres axes. Donc nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir arrêter de façon consensuelle et définitive un calendrier qui nous permettra de pouvoir réceptionner définitivement les travaux de réhabilitation au niveau de ce que j'appelle l'ancien Mermoz. Parce qu'après ce quartier de Mermoz, nous allons nous attaquer à la voirie de la cité Coeur-Gourdie, toujours dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Je voudrais seulement indiquer que nous sommes d'abord sur des axes existants et faire comprendre aux populations que les axes qui sont toujours sablonnés seront peut-être pris en compte dans un autre programme. Là, nous sommes actuellement en train d'exécuter le reliquat d'un prêt BOAD, un prêt de 10 milliards. Sur ce prêt, nous avons quasiment tout consommé. Il nous reste à peu près une enveloppe de 1,9 milliard à devoir consommer pour pouvoir épuiser toute l'assiette de ce prêt BOAD. Et ce 1,9 milliard sera concentré sur le quartier d'affaires de la cité Coeur-Gourdie. Donc, nous étions aussi en train d'évaluer certaines problématiques liées à l'évacuation des eaux pluviales. Parce que, comme vous le savez, le goudron est allergique à la stagnation des eaux, particulièrement les eaux pluviales. Donc, nous avons plus ou moins trouvé le regard, pour ne pas dire le canal, qui devrait éventuellement évacuer les eaux pluviales vers la plage de Mermoz. Donc, quand on aura terminé de poser le goudron sur ce tronçon, nous allons faire intervenir une autre société qui va, à partir du poste de santé de Mermoz, capter là-bas les eaux pluviales, les évacuer sur des pavés pour qu'ils puissent rejoindre le canal d'évacuation des eaux pluviales vers la mer de Mermoz. Êtes-vous satisfait du niveau d'avancement des travaux ? Sur Mermoz, j'ai fait comprendre à la société que je ne suis pas du tout satisfait. Parce que j'étais là il y a à peu près un mois, un mois et demi. Et depuis lors, ils étaient à l'arrêt. Ils ont convoqué l'hivernage, qui a été à l'origine de l'arrêt des travaux. J'ai bien entendu ce plaidoyer, mais j'ai aussi indiqué à la société, concernant que d'autres sociétés ont eu à travailler pendant l'hivernage. Donc je lance encore un appel à toutes les sociétés contractantes, une fois qu'ils ont gagné un marché en bonne et due forme, d'exécuter leur part du marché. Je voudrais dire aujourd'hui que la ville de Dakar ne doit pas un franc à un quelconque entrepreneur, surtout dans le cadre des travaux publics. Donc on ne peut pas nous être à jour avec nos décomptes, et avoir des sociétés qui malheureusement enregistraient des retards qui ne sont pas du tout défendables, et qui causent des désagréments aux populations. Aujourd'hui, nous avons aussi le même problème au niveau de la Médina. Je voudrais dire à cet entrepreneur à la Médina qu'il n'est pas question d'avoir gagné un marché et de rester les bras croisés. Les populations de la Médina ont besoin que leur route soit réhabilitée. Et je veillerai personnellement à ce que cette société démarre les travaux ou dans le cas contraire, que cette société assume ses responsabilités en quittant pour laisser la place à une autre société qui pourrait éventuellement nous réhabiliter les routes de la Médina. Parce que la société qui est à la Médina actuellement défaillante a commencé les travaux, ou était supposé commencer les travaux, en même temps que la société qui se trouve actuellement à Grand-Yoff. Je voudrais aussi par ricochet interpeller respectueusement les autorités de l'ARMP et de la DCMP pour qu'elles puissent ensemble nous aider à pouvoir éviter des situations pareilles. Parce que gagner un marché, c'est une chose, et exécuter le marché en est une autre. Et vous comprendrez franchement que les populations ne peuvent pas se réveiller tous les jours dans leur quartier et être bloquées par du matériel lourd ou bien que leur cadre de vie soit défiguré par rapport à des travaux qui malheureusement ne peuvent pas être canalisés dans une fourchette de temps bien déterminée. Sous-titrage Société Radio-Canada